Coucou les filles, voilà le nouveau tuto, donc le tuto n'est absolument pas, enfin comment dire, la partie que j'ai inventée, sur laquelle j'ai travaillé, ce n'est absolument pas la fabrication d'une boîte, ça n'importe qui sait faire, et ce n'est pas cette déco, cette déco est inspirée d'une certaine, oh mon dieu je ne voudrais pas dire de bêtises, de toute façon ça sera marqué sous la vidéo parce que je ne voudrais pas écorcher son nom mais je crois qu'elle s'appelle Tara, voilà Tara quelque chose, donc la déco est inspirée d'une de ses réalisations, je ne crois pas qu'elle ait fait un tuto, peut-être le fichier pour découper la boîte, mais bon je ne l'ai pas regardée et je n'ai pas fait la boîte comme elle je crois, par contre la déco, oui c'est inspiré d'elle, sauf que ce daille est trop large et que ça ne me plaisait pas, donc je l'ai refait, pour vous faire le tuto, je l'ai refait avec ma propre déco qui ne casse pas trois pattes un canard, et des dailles plus, moins larges, où la dentelle, la partie dentelle est moins large que ici, mon invention à moi, c'est que en fonction de la dimension de vos dailles, et bien je vous calculerai la dimension des boîtes, vous aurez les plis et les coupes pour les boîtes, voilà, donc je vais faire ça dans un tableau automatique, parce que vous vous doutez bien que, et je vais re-essayer de le mettre en ligne, comme mon premier tableau magique, mais j'espère que Google ne va pas me le faire foirer toutes les semaines comme ça faisait avant, et que j'ai renoncé à le remettre en ligne, donc là, vous n'aurez qu'à rentrer la dimension de votre daille, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer exactement comment prendre la dimension du daille, et puis la hauteur que vous désirez, la hauteur de la boîte. Vous serez limité, puisque ce tuto permet de faire une boîte directement dans une feuille A4, donc vous serez quand même limité, c'est à peu près la plus grande boîte que vous pourrez faire, bon elle n'est quand même pas si petite que ça, voyez, voilà, mais c'est à peu près la plus grande boîte que vous pourrez faire. Si vous voulez faire ce principe-là, si vous avez des dailles de contours comme ça, gigantesques, vous m'en parlez, je vous ferai les calculs à part. Ça sera valable pour les dailles carrées ou les dailles rectangulaires, pas pour les ronds, les ovales, les cœurs, etc. Non, uniquement les carrées et les rectangulaires. Voilà, mais comme ça, où que vous ayez acheté vos dailles, ça sera possible pour vous de faire le tuto sans être obligé de refaire aucun calcul. C'est moi qui vais gérer les calculs à votre place dans un tableau automatique. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt !